Il y a trois raisons pour lesquelles les singes ne devraient jamais en aucun cas évoluer comme l'ont fait les humains. Chacune d'entre elles est dissimulée derrière une de ces cartes. La première, c'est le chaos. Les singes sont des créatures agressives, cruelles et presque incontrôlables. Vous trouvez que c'est aussi le cas des humains ? Eh bien, c'est parce que vous ignorez ce dont les autres primates sont capables. Et voici une histoire toute simple qui m'a mis mal à l'aise. Au cours de l'été 2022, la ville japonaise de Yamaguchi a subi de nombreuses attaques de macaques. Les animaux ne cherchaient pas de nourriture, ils n'étaient pas attirés par quelque chose d'inhabituel ou effrayés par quelque chose. Ils voulaient simplement être violents. Rien qu'en juillet, 58 personnes ont été attaquées par des macaques japonais. 58 ! Les animaux mordent et griffent les adultes, ils se faufilent dans les jardins d'enfants, ils tentent d'enlever des bébés. De plus, les macaques sont suffisamment intelligents pour s'en prendre aux plus faibles. Le plus souvent, ils s'attaquent aux enfants ou aux personnes âgées. Les macaques ont tendance à se faufiler et à attaquer par derrière, attrapant souvent les victimes par les jambes. Les attaques ont pris une telle ampleur que la mairie de Yamaguchi a engagé une unité spéciale pour chasser ces animaux à l'aide de pistolets tranquillisants. Mais les pièges n'ont pas fonctionné. Comme je le disais, ces macaques ne cherchent pas de nourriture. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conséquences graves, seulement des morsures, des coupures et pas mal de stress. Mais les autorités recommandent d'être très prudents en présence des macaques. Évitez le contact visuel, essayez de paraître aussi grand que possible et reculez en silence sans faire de gestes brusques. Oui, on parle bien de macaques japonais, ces animaux mignons qui aiment se détendre dans les sources d'eau chaude. Et le Japon n'est pas le seul pays où les gens ont dû faire face à des agressions par des primates. En Inde, ça se produit beaucoup plus souvent. En effectuant des recherches, on trouve de nombreux articles sur ce sujet. En Inde, les singes Rhesus volent régulièrement de la nourriture, de l'alcool, des lunettes, des vêtements et même du matériel médical. Ils s'introduisent même dans les voitures et les bureaux pour y faire des ravages. Bien sûr, ils lancent des attaques et les enfants sont leurs cibles privilégiées, mais personne n'est à l'abri. Imaginez, 50 singes se dirigent vers vous et ils ont clairement l'intention de vous prendre quelque chose. Il faut savoir qu'environ 90% des singes sont porteurs de la tuberculose. Sans parler du fait que certains singes ont tué des gens dans leur propre maison. Mais on ne peut rien faire contre les macaques. Ils sont considérés comme des animaux sacrés. La meilleure solution, c'est d'avoir avec soi un primate plus grand pour faire fuir ces petits voleurs. Ou de les attraper et les relâcher plus tard hors de la ville. Le problème, c'est que les singes Rhesus sont intelligents. Ils reviennent presque toujours. Après tout, la nourriture est gratuite dans les villes. En Malaisie, les singes s'introduisent également dans les maisons pour voler de la nourriture. Mais ils enlèvent aussi des chiots et des chatons. Pas pour les manger, ils les traînent simplement avec eux, comme s'il s'agissait de jouets sans leur faire de mal. Enfin, on n'a peut-être qu'une partie de l'histoire. Oui, je sais. On peut supposer que les singes ne font ça qu'aux autres espèces. Qu'ils considèrent soit comme une source de nourriture, soit comme des jouets amusants. Mais c'est faux. Et ils ne font pas que tuer leurs semblables. Ils les mangent. Ça se produit également chez d'autres animaux sauvages. Mais bon sang, les singes sont nos plus proches parents. On connaît plusieurs cas et ils surprennent les scientifiques. Par exemple, le meurtre d'un ancien mâle alpha chimpanzé qui avait été exilé. Pendant 5 ans, il a vécu seul, essayant de temps en temps de rejoindre le groupe. Il avait établi quelques liens sociaux et rien ne laissait présager une fin aussi tragique. Mais un jour, les membres du groupe se sont réunis, ils l'ont attaqué et ils l'ont tué assez cruellement. Puis ils l'ont mangé. Sachant tout ça, le fait que les chimpanzés chassent les singes colob rouges ne paraît pas si révoltant. En fait, les chimpanzés ne mangent pas que des bananes et des feuilles. Ils ont un menu assez varié qui comprend des fruits, des insectes, du miel, des oeufs, des écorces et de la viande. Elle peut représenter jusqu'à 8% de leur régime alimentaire. Autant dire qu'ils ne se nourrissent pas que de l'une ou l'autre charogne sur laquelle ils sont tombés par hasard. Les chimpanzés s'attaquent spécifiquement aux singes colob rouges, prenant les bébés pour cible et ils les tuent par dizaines. Pas seulement parce que c'est des proies faciles. C'est à cause de leur cerveau. Il est très nutritif. Et les bébés ont le crâne assez mou. Quand ils en ont envie, les singes ajoutent également à leur menu des boissons alcoolisées. En toute connaissance de cause. Une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science décrit un groupe de chimpanzés sauvages en Guinée auxquels il est arrivé d'attaquer des sites de production de vin de palme. Les chimpanzés buvaient du matin à la nuit tombée, mais un seul d'entre eux se retrouvait sous. Comme s'ils savaient quand s'arrêter. Les singes vervés vivant en liberté sur l'île de Saint-Christophe dans les Caraïbes sont également dépendants de l'alcool et ils sont connus pour voler les cocktails des touristes. Des études ont montré que lorsqu'ils ont le choix entre une eau sucrée et une eau sucrée contenant de l'alcool, ils choisissent la seconde. Et eux aussi savent précisément quelle quantité boire pour modifier leur comportement sans pour autant être ivres. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils n'arrivent jamais à un primate de boire trop d'alcool et de se déchaîner. Enfin, vous connaissez la musique. On se promène en ville avec l'intention de se détendre et une minute plus tard, on réalise qu'on est ivres, debout sur le toit d'un bar avec un couteau dans les mains. Un singe est en effet entré dans un bar brésilien. Il a bu le verre de rhum de quelqu'un, puis il a attrapé un couteau. Il est monté sur le toit et il s'est mis à le brandir en menaçant les visiteurs, mais uniquement les hommes. Les pompiers sont intervenus, le couteau lui a été confisqué, et on a éloigné le singe de là pour qu'il dessoule. Et on lui a sûrement défendu de revenir pour au moins quelques semaines. Je sais, les humains agissent aussi de cette façon, et même beaucoup plus souvent que les primates. Mais vous allez comprendre pourquoi les singes seront bien pires que nous s'ils évoluent jusqu'au niveau de l'homme. Le fait est qu'ils ne sont pas seulement plus agressifs, ils sont aussi plus forts. Couplés à l'intelligence, on ferait face à des adversaires incroyablement cruels, intelligents et puissants. Vous voyez où je veux en venir ? Mais oui, la guerre. Steve et moi ne sommes certainement pas les premiers à nous demander ce qui arriverait à la planète si les autres primates devenaient soudainement aussi intelligents que les humains. Et je ne parle même pas de l'auteur de la planète des singes. Des scientifiques comme l'écologiste comportemental Inès Cuthill et le psychologue comparatif Joseph Kohl ont la réponse. Comme le dit Cuthill, l'avantage des humains en tant qu'espèce repose sur les technologies qu'on a développées. Mais la physiologie des primates est similaire à la nôtre. Ce qui signifie qu'une fois devenus plus intelligents, ils pourraient faire usage de toutes les réalisations de l'humanité. Les chimpanzés, les orang-outans, les bonobos et les gorilles pourraient accéder à nos ordinateurs et manier nos armes. Et ils pourraient rapidement se mettre à développer de nouvelles technologies à l'aide des outils humains et de toutes nos connaissances. Et on ferait face à des adversaires de taille. Et sacrément forts. En termes d'intelligence, les humains pourraient rivaliser avec les autres primates. Du moins au début. Mais en termes de force physique, eh bien on n'aurait aucune chance. Par le passé, on pouvait trouver des chiffres effrayants. Les chimpanzés étaient censés être 5 fois plus forts que les humains. Ou même 8 fois. Mais ces données provenaient d'études anciennes et peu fiables. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont vérifié à nouveau tout ça. Et ils ont découvert que les chimpanzés sont environ 1,35 fois plus forts que les humains. En sachant qu'ils sont beaucoup plus petits que nous. Les chimpanzés adultes pèsent généralement environ 45 kilos. Tout est dans les muscles. C'est là que réside la différence. Des fibres de longueur différentes. Une composition des protéines autre. Plutôt qu'en force, les humains ont gagné en endurance au cours de l'évolution. Nos ancêtres en avaient besoin pour parcourir de longues distances, peupler de nouvelles terres et se développer. Et d'une certaine manière, on a gagné. Mais pendant que notre endurance progressait, les autres primates devenaient plus forts. Les orang-outans, par exemple, sont 5 à 7 fois plus forts que les humains. Ils peuvent soulever jusqu'à 220 kilos, soit environ 3 fois leur propre poids. Leur force de morsure est presque 4 fois supérieure à celle d'un humain. À peine moins que celle d'un lion. Et les gorilles ? Alors là, que dire ? Un gorille à dos argenté est plus fort que 20 personnes. Un tel gorille peut soulever jusqu'à 1810 kilos. Tandis qu'un humain bien entraîné peut porter 200 kilos. Le record du monde du développé couché brut est de 354,7 kilos. C'est beaucoup moins que ce dont est capable un gorille ordinaire. Imaginons que des créatures incroyablement fortes, intelligentes et agressives apparaissent sur notre planète. En fait, les scientifiques pensent que les singes représenteraient la seule menace dans un monde où tous les animaux deviendraient intelligents. Les herbivores, par exemple, doivent passer la plupart de leur temps à manger de l'herbe pour en tirer suffisamment d'énergie. Au lieu de communiquer, de fabriquer des outils, de développer une culture et de se battre, ils seraient obligés de manger. C'est pas pratique. Outre les herbivores, les requins, les dauphins et les orques seraient également hors course, à moins qu'ils ne se livrent à des luttes sous-marines. Cependant, les grands animaux tels que les lions, les tigres, les ours, les loups, les éléphants et les rhinocéros pourraient essayer de se disputer une place au sommet. Peut-être que pendant un court moment, ils constitueraient un danger pour nous, simplement parce que sans armes, un humain peut difficilement combattre de tels adversaires. Mais contrairement aux primates, ni le lion ni l'éléphant ne peuvent manier une arme à feu. Ça signifie que les humains finiraient par vaincre tout le monde, sauf leurs frères poilus. Ce qui nous amène à un autre problème majeur, la compétition. L'évolution n'est pas une question de progrès, mais d'adaptation des organismes à leur environnement. Aujourd'hui, les humains, et par exemple les chimpanzés, occupent des niches différentes, où ils se sentent tout à fait à l'aise. Mais si les chimpanzés se mettaient à évoluer comme on l'a fait autrefois, on se retrouverait au beau milieu d'une lutte pour les ressources. Une lutte sérieuse, pas un simple vol de sandwich ou de cocktail. Et alors, tous les primates, sauf nous, disparaîtraient tout simplement. Absolument tous. Ils ne seraient pas en mesure de rivaliser avec les humains. Aujourd'hui, les singes se portent bien. Ils n'ont tout simplement aucune raison d'occuper notre niche écologique. En fait, ils sont déjà suffisamment intelligents. Il existe même des cas de chimpanzés qui chassent à l'aide de lances. Un groupe de chimpanzés du sud-est du Sénégal fabrique littéralement des armes pour se procurer de la nourriture. Ils retirent les feuilles des branches, puis les aiguisent avec leurs dents pour blesser ou tuer des galagosses avec les lances qui en résultent. Mais ça ne signifie pas pour autant que les singes rivaliseraient avec nous. Parce que, eh bien, regardez les fourmis. C'est des créatures uniques. Elles sont apparues sur Terre bien avant nous. Il y a beaucoup plus de fourmis dans le monde que d'humains. Et elles sont bien adaptées aux régions où elles vivent. Les fourmis ont inventé l'agriculture. Elles comprennent le danger que représentent les maladies. Elles savent comment soigner les blessures, prendre soin les unes des autres, se battre. Et elles se multiplient à une vitesse incroyable. Mais les fourmis n'évolueront jamais au niveau des humains pour prendre le contrôle de la planète. Elles n'en ont tout simplement pas besoin, car leur vie leur convient parfaitement. Quel est l'intérêt d'essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre quand l'herbe est verte chez soi ? Et puis, en un sens, la planète leur appartient déjà de toute façon. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada